Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'apprête à partir pour l'Egypte pour une visite de trois jours. Oui, visite maintenue malgré le grand débat national. Le président de la République accompagné d'une grande délégation de personnalités économiques et culturelles, mais aussi de plusieurs ministres, parmi lesquels Jean-Yves Le Drian. Emmanuel Macron est attendu dans l'après-midi et compte bien aborder tous les sujets. Jean-Rémi Baudot. Oui, et la France promet ainsi de changer de méthode. Dans les deux prochains jours, ici en Egypte, Emmanuel Macron devrait mettre clairement sur la table, dit l'Elysée, les questions très sensibles du respect des droits de l'homme. Un conseiller précise, Paris est désormais prêt à assumer publiquement ses positions sur les libertés civiles. Emmanuel Macron devrait ainsi notamment évoquer des cas individuels avec le maréchal al-Sissi. On est loin du temps, en octobre 2017, où l'homme fort de l'Egypte était reçu à l'Elysée et où le président Macron avait refusé à l'époque, je cite, de lui donner des leçons sur cette question. Parmi les autres dossiers au cœur de ce déplacement, l'économie avec la signature de contrat, rien sur de nouveaux rafales, dit-on en coulisses pour l'instant. Mais les deux présidents parleront défense et sécurité avec la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron qui débute ce voyage ce dimanche par une visite culture et patrimoine avec son épouse Brigitte au temple d'Abou Simbel dans le sud du pays. Pas une visite privée pour se détendre, précise l'Elysée. Ça ferait évidemment mauvais genre en pleine crise des gilets jaunes à Paris. Jean-Rémi Baudot du service politique d'Europe 1.